Musique 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 Je suis trop contente La honte Bon ok, je me calme et je vous explique. Pourquoi j'ai voulu faire ma chaîne Youtube ? Au début c'est parce que je me maquille tout le temps. Je fais beaucoup de maquillage assez sophistiqué on va dire qui demande beaucoup de temps de travail et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé comment tu fais ça quel produit tu utilises combien ça coûte, pourquoi, comment beaucoup de questions en fait et je me suis dit mais il y a beaucoup de personnes qui me demandent quand même et qui veulent savoir comment je fais du coup bah ça se trouve d'autres personnes ont envie de savoir donc pourquoi pas faire des vidéos et les exposer comme ça ceux qui ont envie de voir et bah ils me posent plus forcément la question et ils vont directement sur mon Youtube. Donc depuis le début de ma chaîne j'ai fait des produits que je teste j'ai fait des fossiles magnétiques que je mets tout le temps. J'ai fait un petit make-up de la Saint-Valentin mais c'était ma première vidéo donc j'étais stressée, j'avais pas beaucoup de, j'avais pas de lumière, j'avais rien du tout et petit à petit j'ai avancé même si ça fait que quelques vidéos que j'ai sorti mais voilà aujourd'hui on parle de quoi ? On parle d'une marque qui me tient vraiment à coeur et que j'adore. A chaque fois qu'on me demande quelle marque tu conseilles pour les débutantes ou même pas pour les débutantes, quelle palette tu conseilles pour ceux qui commencent, pour ceux qui sont expérimentés et presque à chaque fois je recommande quand même vachement NYX Cosmetics. Donc NYX qu'est-ce que c'est ? NYX c'est une marque du groupe L'Oréal créé en 1999 donc ça fait pas tant de temps que ça qu'elle existe c'est le leader mondial du cosmétique de la couleur ça vient de Los Angeles en fait et c'est présent dans plus de 70 pays aujourd'hui ça se développe énormément dans beaucoup de villes et petit à petit il va y avoir des NYX Cosmetics partout et j'espère. Vous avez énormément de produits énormément de teintes pour les débutants pour les expérimenter vous avez du body comment on appelle ça ? Du body painting vous avez de tout, de tout vraiment vous avez de tout pourtant les magasins NYX ils sont tout petits mais il y a énormément de produits et des choses pour tout le monde en fait pour vraiment tout le monde vous avez aussi bien des rouges à lèvres de toutes les sortes mat, liquide, crémeux, peu importe de toutes les sortes vous avez tout ce qui est teint, base, crème vous avez tout et vous avez tout ce qui est pigment tout ce qui est palette très pigmentée tout pour les yeux, les sourcils et le mieux dans tout ça c'est que vraiment c'est pas cher après l'argent c'est quand même vachement subjectif quelqu'un qui va acheter un fond de teint à 50€ va trouver ça pas cher du tout et pour certains c'est beaucoup trop cher pour du fond de teint donc ça ça reste encore subjectif c'est chacun son avis là-dessus et on ne juge pas mais NYX Cosmetics je trouve ça, par rapport à ce qu'il y a sur le marché je trouve ça vraiment pas cher pour ce que c'est si je dois vous donner des exemples de produits on a le fond de teint par exemple quand on stop, on stop à 15,90€ aujourd'hui à Leclerc vous pouvez trouver des fonds de teint beaucoup plus chers alors que c'est pas forcément de la marque super vous avez la palette de contour celle-ci est à 19,90€ vous avez la poudre à 9,90€ désolé, il y a des gens trop bizarres vous avez aussi des petites palettes à 19,90€ avec 10 fards à l'intérieur donc c'est pas si cher des rouges à lèvres à 7,90€ 8,90€ des crayons à 3,90€ c'est vraiment des petits prix par rapport à ce qu'on peut voir chez Sephora dans les grandes marques comme Dior, Chanel ou ce genre de choses donc chez NYX c'est moins cher et en plus c'est de la bonne qualité c'est ça vraiment qu'il faut retenir vous allez acheter des choses sur AliExpress c'est vraiment pas cher mais la qualité est-ce qu'elle est là ? non alors que chez NYX Cosmetics c'est vraiment du professionnel bon voilà on va arrêter de blablater et on va faire donc le try-on des produits je vais essayer les produits je les ai déjà essayés et évidemment parce que j'en suis fan je les ai depuis plusieurs années donc je sais déjà à quoi m'en tenir mais je vais les essayer devant vous pour que vous puissiez voir la qualité et comment je les utilise donc je suis même si c'est pas cher je ne suis pas Cresus non plus et je n'ai pas tous les produits de la marque j'aimerais bien en tester d'ailleurs j'ai pas par exemple la base fond de teint je n'ai pas le fond de teint qu'est-ce que j'aurais pas d'autre ? j'ai pas de blush d'ailleurs dites-moi si vous voulez que j'essaye d'autres produits de la marque NYX par exemple si vous voulez que j'essaye le fond de teint j'aimerais bien d'ailleurs tester le fond de teint donc je pense que je vais me l'acheter quand même on sait jamais dites-moi si ça vous dit une revue sur le fond de teint NYX qui promet matité et tenue 24h par contre il y a un petit problème c'est que depuis hier j'arrive pas à retrouver mon mascara NYX et ça c'est un petit peu un problème donc j'ai fait des j'ai fait un rehaussement de cils donc j'ai pas non je n'ai plus de mascara normalement mais je voulais vous montrer quand même comment le mascara fait il est vraiment génial ce mascara c'est le worth the hype quelque chose comme ça et il est vraiment bien donc ça va pas énormément se voir sur mes cils qui sont teints et qui ont un rehaussement mais je voulais quand même vous le montrer donc j'espère que je vais le retrouver au fur et à mesure de la vidéo donc on va commencer par une base alors la base que j'utilise très souvent c'est celle de Benefit la Portfessional donc qui floute les pores parce que j'ai des pores vachement visibles je vous mettrai toutes les références des produits que j'utilise dans la barre d'infos si vous voulez aller voir il n'y a aucun souci celle-ci vous pouvez vous la procurer chez Sephora j'en mets sur ma zone T donc à mon front mon nez sur mes joues et sur le menton je vais appliquer ceci c'est une petite merveille de chez NYX comment ils appellent ça ? cache cernes total ultra léger sans pli donc en fait c'est un petit pot comme ça en fait c'est pour cacher les cernes bien noires donc là aujourd'hui on est samedi j'ai bien dormi cette nuit mon dieu ça fait du bien donc j'ai pas de cernes forcément noires mais même sans cerne noire ça va quand même cacher le cerne mais ça pour ceux qui dorment très mal qui ont les cernes noires violets qui ressortent vraiment beaucoup c'est vraiment une pépite j'en prends un petit peu comme ça donc on le chauffe un petit peu pour qu'il vienne bien hop et puis je vais le mettre sur mon cerne là où c'est bien noir faut pas en mettre trop non plus parce que après sinon ça va se mélanger avec l'anti-cerne que vous allez mettre par dessus mais bon bah faut quand même camoufler pour le fond de teint alors je fais un petit mélange entre le Dior et le Nars donc je fais un petit mélange le Nars est beaucoup trop clair le Dior est beaucoup trop moncé le Nars c'est vraiment pour pour quand c'est l'hiver et que j'ai pas bronzé de l'été et le Dior c'est vraiment quand j'ai super bien bronzé l'été donc je mélange les deux et ça me fait pile ma teinte et ça fait une texture vraiment géniale j'adore cette texture donc j'en prélève un petit peu dans mon petit pot et puis je l'applique en faisant des petits ronds donc une fois qu'on a bien estompé bien mis du fond de teint sur l'orange qu'on a bien estompé sur les contours et bien on a plus d'orange et on a les cernes cachées et ça ça fait du bien ça fait trop de bien rien que ça déjà je me sens je me sens vraiment bien voili voilou qui dit ça en 2019 moi donc j'ai fait mes sourcils je sais pas si vous allez le voir de loin d'ailleurs mais j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que j'ai pas de produit NYX pour les sourcils et j'ai pas de produit du tout en fait pour les sourcils je fais mes sourcils avec du fard à paupières dites moi d'ailleurs si vous voulez savoir comment je fais mes sourcils je pourrais vous faire une vidéo là dessus donc après ça je viens prendre un deuxième bijou de chez NYX c'est ceci c'est alors comment il dit ça putain de la peau n'importe quoi base pour ombre à paupières donc en fait j'avais une autre base de chez NYX c'est celle là en fait c'est en petit tube comme ça on dirait un espèce de rouge à lèvres et j'aime pas du tout cette base c'est la base de fard à paupières haute définition j'aime pas cette base en fait elle est collante et elle sert pas à grand chose j'ai l'impression enfin elle fait des plis tout ça j'aime pas trop cette base mais j'ai voulu tester celle là et j'adore bah je m'en passe plus de toute façon j'adore et je l'utilise pas que en base à paupières on va voir ça de suite donc je prends un petit pinceau comme ça c'est un pinceau assez précis j'utilise toujours avec donc il est sale de ce produit là donc en fait ce que je vais venir faire là c'est redessiner le dessous de mon sourcil faut pas regarder je suis vraiment pas épilée des sourcils j'ai jamais eu des sourcils comme ça mais c'est parce que je suis en train de vous tester un petit produit pour faire pousser les sourcils là où vous en avez pas donc je crois en tout cas pour l'instant au début du test c'est un traitement le début du traitement est vachement concluant c'est pour la vidéo qui viendra beaucoup plus tard je peux pas épiler les sourcils donc c'est une catastrophe donc comment je fais quand je m'épile pas les sourcils et que j'ai plein de petits poils noirs pour les camoufler donc je prends ce petit produit et en fait je viens redessiner mon sourcil du dessous donc là hop je viens faire la forme que je vais lui donner en fait donc après c'est une base à paupières donc je vais en mettre sur ma paupière je vous conseille quand même de prendre le produit au doigt et l'appliquer au doigt en tapotant pourquoi je le fais pas au doigt parce que j'ai des ongles de bitch donc mais je peux pas voilà mais par contre après je viens quand même tapoter au doigt au doigt au doigt au doigt aux endroits où je peux je sais pas si vous verrez la différence entre mes deux sourcils mais moi je la vois et elle est exceptionnelle là c'est bien défini c'est bien droit et là c'est un peu le bordel quoi donc une fois que j'ai fait ça je repasse un petit coup de beauty blender sous mon oeil parce que ça file un peu dans les plis c'est normal quand on a pas poudré il faut toujours poudrer son anti-cerne et quand on a pas poudré ça file un petit peu dans les plis et on vient prendre notre petite poudre de chez NYX et je viens prendre un pinceau je prends pas un pinceau poudre en fait NYX contour de l'oeil je prends un pinceau toujours un pinceau en lumineur ouais en lumineur un pinceau bah en fait ce que vous prenez pour les zones à illuminer avec un highlighter donc celui-là c'est celui de chez Nocibe et je viens tapoter sous l'oeil là où j'ai mis l'anti-cerne enfin le cache-cerne on tapote au début pour bien déposer la matière et ensuite voilà hop je fais la même chose de l'autre côté avant que ça sèche je vais en mettre un petit peu de de baume à lèvres parce que j'ai les lèvres super déshydratées si je l'aurais mis avant la poudre aurait pris dessus ça aurait fait cracra donc la palette directement de chez NYX donc c'est l'highlight and contour palette pro pro palette pardon et vous avez plein de vous l'ouvrez et vous avez plein de teintes comme ça bon bah celle que j'utilise le plus on peut voir c'est celle-là je l'utilise tous les jours vous avez une teinte du coup beaucoup plus foncée celle-là est vachement foncée et celle-là est plus claire donc là vous avez des teintes un petit peu plus orangées et là un peu plus marronnées donc moi c'est ce que je préfère je prends la plus claire parce que je suis pas non plus très foncée et ensuite en dessous vous avez un petit highlighter ici et vous avez une teinte jaune ici pour neutraliser et vous avez des teintes assez claires pour éclaircir les zones de clair du visage donc je prends un pinceau comme celui-là celui-là c'est le Spectrum B05 il est génial ce pinceau en fait je te fais tomber il est génial ce pinceau en fait il est vachement fluffy et en même temps il est pas trop gros il est pas trop petit j'adore ce pinceau pour faire le contouring moi qui ai des des petits creux c'est vraiment bien donc je prends un petit peu de la matière je viens recreuser un petit peu pour faire un visage plus fin je vais venir en poser sur les tempes pour faire un espèce de visage plus ovale hop donc je vais en poser pareil et après je fais des petits des petits cercles pour bien estomper la matière je prends un pinceau comme ça un peu plus fin je viens prendre la même couleur du bout de mon pinceau et là en fait je viens redessiner un petit peu mon nez un petit peu parce que j'ai pas non plus je sais pas un complexe mais j'aime bien le redessiner un petit peu donc on a fini avec le contouring on reviendra après pour le blush tout ça tout ça et là on va passer aux yeux ma partie impréférée qu'est-ce que j'ai ah oui alors attendez parce que je vous ai pas montré la palette ah non attendez on va pas rater le meilleur de palette c'est celle que j'avais pris pour mon premier make-up que j'avais fait sur la chaîne la Saint-Valentin la Swear by It et vous avez tout c'est la palette que je recommande le plus en fait en ce moment aux gens ceux qui me demandent une palette pour les débutants pour les pros peu importe elle est trop bien cette palette vous avez tout vous avez des rouges enfin des rosés prunes un peu bordeaux tout ici des roses des oranges des jaunes des marrons verts bleus gris vous avez tout en fait vous pouvez tout faire avec cette palette du coup bah j'aime trop quoi depuis que je l'ai j'utilise plus d'autres palettes donc je vais venir reprendre qu'est-ce que je vais prendre qu'est-ce que je vais faire je sais pas du tout ce que je vais faire on va faire un peu le feeling non ? on va faire un peu le feeling ouais je pense on va faire le feeling je viens prendre la petite couleur verte en haut par contre juste le truc un peu chiant entre guillemets moi je m'en fiche mais c'est qu'il y a pas de nom sur les couleurs du coup je peux pas vous dire les noms mais c'est pas si grave donc je prends la petite couleur verte et je viens la mettre un peu au-dessus de mon creux de paupière parce que j'ai un creux de paupière vachement bas et j'ai des tout petits yeux je vais l'agrandir et je le mets un peu au-dessus de mon creux de paupière ça fait une espèce de vert caca d'oie mais j'adore j'adore ce vert caca d'oie écoutez chacun ses goûts et ses couleurs on ne jugeront pas une fois qu'on a fait ça on vient prendre un pinceau un peu plus précis c'est celui de la Naked 3 de la Naked 3 et je vais venir prendre le petit bleu là il est trop beau et là je le mets vraiment en bas waouh je vois pourquoi je suis choquée mais à chaque fois je suis choquée en fait je l'ai déjà utilisé cette teinte mais je suis toujours choquée parce que c'est trop beau la pigmentation est dingue tout vient trop facilement donc oui je disais je viens de l'appliquer juste un tout petit peu au-dessus de mon creux de paupière mais je repasse un petit peu sur le vert mais pas trop non plus une fois que j'ai ça je prends l'autre petit côté de mon pinceau et je viens estomper un côté plus fluffy je viens estomper avec le vert qui est au-dessus en fait et je viens estomper un petit peu en dessous aussi un petit peu il n'y a pas trop besoin parce qu'après je vais repasser avec une autre couleur je vais venir faire le coin externe de mon oeil je vais venir prendre cet espèce de petit bleu magnifique il est trop beau toutes les couleurs là ça me rappelle un peu la jungle et je trouve ça trop beau donc j'en prends un peu et je vais venir en mettre sur le coin externe externe et je vais venir faire une espèce de petite virgule comme ça donc je pars du bas de ce que j'ai fait et je crée ma petite virgule so beautiful regardez comment c'est trop beau c'est trop trop beau j'adore les couleurs elles sont trop belles on va prendre un petit pinceau comme ça tout fin tout plat c'est toujours un pinceau que je prends comme ça pour faire quelque chose de très précis à l'intérieur de l'oeil j'ai envie de prendre ce petit doré juste là il est trop beau j'ai déjà utilisé pour des make-up un peu rosé mais jamais pour des make-up vert comme ça et on va essayer ça se trouve ça va faire dégueu mais je ne pense pas vraiment jésus il est trop beau faut que je vous rapproche là pour ça là pour cette couleur faut que je vous rapproche mais oh my god je viens passer en fait juste en dessous sur ma vraie paupière en fait ma vraie paupière mobile juste en dessous de ce que j'ai fait le bleu vert que j'ai mis juste au dessus j'ai un passé juste là la couleur est trop belle elle est hyper pigmentée waouh elle est magique cette couleur j'espère que vous verrez bien à la caméra comment elle ressort parce qu'elle est vraiment trop belle et là une fois que j'en suis là je vais avec mon petit pinceau mettre fondre un petit peu les deux ensemble donc le doré qui est ici et le vert qui est là je vais prendre un petit pinceau comme ça vraiment très fin très petit pour vraiment faire le rat de cil inférieur et là je vais venir reprendre donc la petite couleur qui est ici je vais venir reprendre la couleur dorée du pareil en fait je refais la même chose ce que j'ai fait au dessus je le refais en dessous en fait une fois que j'ai fait ça je prends un pinceau encore plus précis et plus petit donc je viens prendre la petite couleur jaune de la palette très poudreuse je la tapote et je viens la mettre dans mon coin interne pour faire une espèce de touche de lumière mais j'ai l'impression que c'est pas la couleur que je voyais je vais la mélanger avec une espèce de rose irisée oh waouh les gars je suis dégoûtée je retrouve absolument pas mon mascara NYX et c'est le seul que j'ai depuis je ne sais combien de temps j'achète que celui-ci du coup j'en ai plus du tout d'autre et bah je suis deg quoi j'ai acheté les petits crayons de chez NYX comme ça ils sont trop beaux il y en a un doré un argenté on va essayer l'argenté je ne sais pas si vous verrez bien la différence mais là il n'y a rien en muqueuse et là il y a du l'argenté comme ça il est vraiment bien ce crayon ils sont super bien crémeux tout ça j'utilise en liner des fois et ils sont vraiment vraiment bien ces crayons les gars j'étais en train d'appliquer mon mascara action qui n'est pas foufou et j'ai dû du coup j'ai fait une petite trace la noire du coup j'étais chercher un coton-tige et mon mascara NYX était dans les coton-tiges je vais chercher un coton-tige je trouve un mascara c'est magnifique c'est magique je ne sais pas ce qu'il foutait là mais voilà donc c'est celui-ci je suis contente de l'avoir retrouvé parce que je ne voulais pas trop mettre des faux cils pour ne pas gâcher tout le make-up qui est en dessous et je l'ai retrouvé putain donc c'est bien le Worst The Hype il est génial ce mascara bon j'en ai plus beaucoup par contre donc il s'effrite un petit peu et c'est un peu la merde j'ai appliqué un blush de chez L'Oréal on s'en fiche mais on va rester un petit peu dans le même groupe même si je n'ai pas tous les produits NYX je reste dans le L'Oréal quand même on va appliquer un highlighter un highlighter donc ça fait plusieurs mois que je voulais m'acheter la petite palette comme ça donc la Love You So Much la palette de trois highlighters comme ça de chez NYX j'adore enfin c'est trop beau en fait je l'ai vu une première fois et je me suis dit mais il me faut ces highlighters et en fait quand je les ai testés c'est pas des highlighters comme vous pensez un petit peu crémeux ou un peu oh j'avais pas enlevé le petit papier un petit peu crémeux ou un peu comment dire qui se font en fait ça va être plutôt comme des espèces de paillettes en fait je mélange celui-ci et celui-ci donc un petit peu des deux je mélange un peu des deux et je vais venir le mettre sur mon os en fait mon os de la joue putain j'arrive pas avec les os aujourd'hui waouh jésus waouh mais ça fait plusieurs fois que je le mets mais à chaque fois à chaque fois je suis choquée comme ça putain c'est beau donc voilà donc j'en mets un petit peu ici pour éclaircir mon je croyais que la caméra tournait plus j'ai très peur pour éclaircir un petit peu mon dessous de cils là j'en mets un petit peu sur le nez et j'en mets un petit peu ici aussi et donc du coup surtout ici et là waouh pour le rouge à lèvres j'ai qu'un seul rouge à lèvres de chez NYX j'en ai pas trouvé enfin j'en ai pas trouvé d'autres c'est pas que j'en ai pas trouvé d'autres c'est que j'en ai pas acheté d'autres pour le moment comme ça donc en fait c'est ce rouge à lèvres mon préféré du moment c'est le NYX collection suède matte lipstick rouge à lèvres matte et c'est le girl by et en fait de toute la collection suède comme ça j'adore la collection ils sont géniaux ils tiennent super bien ils sont mattes ils sont géniaux mais il y a que cette couleur-ci que j'adore toutes les autres c'est pas mon style je dis pas que c'est horrible mais c'est pas mon style voilà je prends un petit pinceau fin comme ça pour faire le contour de mes lèvres et du coup une fois que j'ai fait ça je viens estomper en fait la couleur je viens faire un espèce de dégradé un peu en dessous une fois que j'ai ça je prends un petit c'est un espèce de c'est un crayon lèvres éclat de chez Yves Rocher assez clair et en fait c'est un truc qui se voit pas forcément je le prends vraiment pour illuminer les zones que je veux et hop je le mets que au centre je vais venir prendre un Gloss Illusion de chez MAC j'ai juste ma finition et puis c'est terminé ma finition c'est une finition que j'ai presque terminée je suis dégoûtée il faut que je la rachète c'est ma finition de chez NYX la matte finish c'est longue tenue c'est une finition qui va tout flouter en fait ça va flouter tout ce que vous avez mis sur votre visage ça va finir totalement le teint et elle est vraiment bien cette finition parce qu'elle est matte et moi j'aime bien les teints mattes je vous ai présenté la marque NYX comme je pouvais j'adore cette marque si vous voulez plus d'informations il n'y a pas de soucis vous me demandez je retesterai d'autres produits vous me dites d'ailleurs si vous voulez que je teste plus les produits de teint le fond de teint l'anti-cerne tout ça je testerai il n'y a aucun souci elle commence à vraiment bien se propager en fait elle va être elle est arrivée à Nantes cet été et elle est dans toutes les grandes villes Grenoble, Bordeaux, Marseille Montpellier dans toutes les grandes villes et petit à petit j'espère qu'elle va arriver dans les villages non plus mais dans les petites villes aussi ce serait génial voilà j'ai terminé avec la marque NYX j'avais trop hâte de filmer cette vidéo je pense vu le replay qu'elle va être très longue je suis désolée à chaque fois j'ai fait des vidéos super longues mais là j'avais vraiment besoin de parler de beaucoup de choses de NYX sur ce je vous laisse j'espère que vous aurez apprécié le make-up j'ai bien retenu tout ce que vous m'avez dit il y a certaines personnes qui m'ont dit que le premier make-up que j'ai fait pour la Saint-Valentin était un peu trop sophistiqué et un petit peu trop compliqué celui-ci est encore plus compliqué donc pour celle-ci je suis désolée j'espère que vous aurez apprécié quand même mais promis la prochaine fois je pense à vous et je vais vous faire un make-up super simple réalisable pour tout le monde il n'y a aucun souci là-dessus je vous ai entendu et on se retrouve dans une prochaine vidéo mouah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501